Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui s'ouvre la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ma conviction c'est que les entreprises ont un rôle de premier ordre à jouer. Stephen Hawking disait que le handicap ne peut pas être un handicap. Grâce au travail, grâce aux entreprises, grâce à l'inclusion, le handicap s'estompe et ce sont les compétences qui prévalent. Je le rappelais le mois dernier à l'occasion de la semaine de l'entreprise inclusive que nous avons organisée. L'entreprise est un des derniers lieux où les origines, où le handicap, où l'engagement politique s'efface au profit d'une seule valeur, la valeur travail. Et notre baromètre sur l'égalité des chances en entreprise le prouve. 80% des salariés pensent qu'il est possible de se faire recruter leur entreprise avec un handicap visible ou invisible. Aujourd'hui l'économie repart, les entreprises dans leur très grande majorité fonctionnent à plein et recrutent. Elles ont besoin de toutes les forces vives de notre pays et les personnes handicapées en font pleinement partie. Elles ont pu faire face dans leur vie à l'adversité, à des défis, au regard des autres. Et fortes de ces expériences, elles nous donnent au quotidien de belles leçons d'humilité. À travers le handicap, nous devons voir une force, une richesse pour nos entreprises. Et le mouvement des entreprises de France que je préside est là pour les accompagner, pour accompagner les entreprises qui se demandent comment faire plus. Comment être plus ouvertes, notamment aux personnes handicapées. Ce travail, il passe par de la pédagogie et de la sensibilisation. Et c'est ce que je m'efforce de faire depuis le début de mon mandat, aussi bien en tant que président du MEDEF, qu'entrepreneurs engagés, mais aussi que citoyens. Nous avons organisé, par exemple, un webinaire sur l'autisme et un escape game sur le handicap. L'an dernier, je me suis rendu avec Sophie Cluzet dans un hôtel du groupe Accor, particulièrement engagé sur cette thématique. Et cette année, en plus de la semaine de l'entreprise inclusive, nous organisons un duo day. L'occasion de partager le quotidien d'une personne en situation handicap. Et nous produisons également un guide avec la Fondation pour l'audition. Je le redis, le handicap ne doit pas être un handicap et je sais que je peux compter sur les entreprises pour voir dans le handicap non pas un frein, mais une opportunité. Merci à tous et bonne semaine.